J'ai perdu tellement d'énergie et puis j'ai fait perdre beaucoup de temps à des gens à dire « Désolée, excuse-moi, je gêne, pardon, je ne devrais pas être là. » Et en fait, c'est cool. J'ai vu plein de gens ne pas s'excuser et ils avaient l'air de bien le vivre. Mon nom de scène, c'est Cécily Boy Blue. J'ai 26 ans, je suis née à Nantes et je vis à Paris. J'ai écrit des chansons qui ne sont pas si tristes, même si mon premier album s'appelle Break Up Songs, ce n'est pas si triste que ça. Voilà, c'est à peu près tout, je pense. J'ai commencé la musique à 13 ans parce que mes parents m'ont offert une guitare électrique pour Noël parce que je voulais très fort ressembler à Johan Jett. Mais je n'avais pas compris qu'il fallait autre chose que l'instrument de Johan Jett pour lui ressembler. Et du coup, j'ai commencé à faire de la guitare et puis à écrire mes morceaux. Et ensuite, j'ai été dans des groupes. On m'a demandé « Est-ce que tu sais faire de la basse ? » Et j'ai dit « Oui, bien sûr, j'ai fait de la basse. » Et puis du clavier, « Oui, bien sûr, je sais en faire aussi. » Et voilà, j'ai appris sur le tas pour pouvoir jouer avec des gens que j'aimais beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment la musique. Le conseil que je me donnerais si je devais tout recommencer, ce serait d'arrêter de m'excuser tout le temps. Là, je commence à un peu arrêter d'avoir le sentiment de l'imposteur et de me dire « Je ne devrais pas être là. » Je suis une fraude humaine. J'ai perdu tellement d'énergie et puis j'ai fait perdre beaucoup de temps à des gens à dire « Désolée, excuse-moi, je gêne, pardon, je ne devrais pas être là. » Et en fait, c'est cool. J'ai vu plein de gens ne pas s'excuser et ils avaient l'air de bien le vivre. Donc, ouais, ça, je pense ça. Une chanson réussie, pour moi, c'est une chanson qui marche aussi bien avec un orchestre et un batteur, une batteuse et un clip incroyable et tout ça qu'en piano-voix dans le salon de quelqu'un. Par exemple, c'est comme ça que j'ai aimé du plus profond de mon cœur Lady Gaga, c'est qu'elle a toutes les tenues les plus fabuleuses, les tournées les plus fabuleuses. Mais en fait, elle se met en piano-voix toute seule et c'est une grande chanson. Freddie Mercury, pareil, David Bowie, pareil, il y a la guitare. Pour moi, c'est ça, c'est quand il n'y a plus rien autour que la voix et un tout petit peu d'instrumental et ça marche. Et c'est ça, une grande chanson. Un titre que j'aurais aimé écrire, il y en a plein, il y en a énormément. Mais là, celui qui me vient tout de suite, c'est un titre de Freddie Mercury, « Love me like there's no tomorrow », où en fait, il raconte à une personne qu'il sait que ça va être la fin de leur histoire, mais il veut qu'il s'aime comme s'il n'y avait pas de lendemain et comme s'il n'y avait pas la rupture inévitable au lendemain. C'est trop beau. Moi, je n'ai jamais entendu autant de courage et de résilience dans une chanson et c'est celle qui me vient comme ça aujourd'hui. Je pense que c'est le poste Saint-Valentin qui me fait dire ça. Comment on fait pour ne pas écrire tout le temps le même morceau ? Moi, mon secret, c'est d'abord d'avoir des proches très sincères qui n'hésitent pas à me dire « ça, ça ressemble très fort à ce que tu as déjà fait là ». Mais outre écrire mes morceaux, j'en écoute beaucoup de gens différents, donc il y a forcément plein d'influences et c'est en mouvement perpétuel et je ne vis pas les mêmes choses, donc ça ne peut pas trop se ressembler. J'écoute plein de gens qui sont complètement morts depuis très longtemps maintenant et ça m'accompagne dans ma vie, dans mon quotidien et tout ça, donc je me dis que peut-être que les gens diront genre « Hey, tu te souviens, elle, elle avait sorti un truc, mais oui, c'était il y a genre 40 ans ». Enfin, je ne sais pas si ça arrivera, mais j'aimerais bien, j'aime bien que ça reste, parce que moi, la musique, c'est quelque chose qui m'aide énormément à avancer et à grandir et je me dis si je peux aider des générations que je ne connaîtrais même pas à grandir, je suis contente, c'est cool. Puis peut-être qu'un jour, j'en aurais super marre et je serais dans un manoir avec 120 chats et qu'il y aura toujours des gens qui écouteront ma musique comme si je l'avais sortie la veille et ça, je trouve ça assez chouette aussi.